Pour soutenir la production d'électricité, l'État a investi des fonds conséquents dans la construction de plusieurs infrastructures de production d'électricité. Le barrage d'Imboulou est le plus puissant avec une capacité installée de 120 MW, comprenant 4 turbines de 30 MW. Le barrage de Moukoukoulou a une capacité de 74 MW, celui de l'Iwesso 18 MW et deux centrales à gaz à pointe noire dont la production avoisine les 500 MW. Des lignes moyennes et basses tensions ont été renforcées à travers le pays pour connecter les ménages. Plusieurs centrales thermiques ont aussi été construites pour servir de soutien pendant les grands événements et pour pallier les avaries. Les perturbations de ces derniers temps ne s'expliquent pas vraiment à ce niveau. Depuis 2003, nous avons fait un grand travail pour rendre l'électricité disponible dans le pays au niveau de la production. On a mené une importante réforme pour confier des barrages, des centrales à des acteurs privés. Et depuis 2018 aussi, il avait été envisagé la libéralisation du secteur de transport. Actuellement, le gouvernement utilise tous les moyens pour se concentrer sur le transport et la distribution de l'énergie. La solution en cours est de réhabiliter l'ancienne ligne et de créer une seconde ligne en boucle pour améliorer le transport de l'électricité entre Pointe-Noire et Brazzaville. Pour cela, le premier ministre a quitté son bureau et parcouru les 510 km par véhicule avec des haltes dans plusieurs localités telles que Mindouli, l'Oudima, Dolizi, Bondi et les sites de Mongonkamba 1 et 2 à Pointe-Noire. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a la vétusté des équipements. Il faut qu'il y ait de la disponibilité du matériel, des pièces de réchange, des transformateurs vieillissants aussi et qui méritent d'être régulièrement entretenus. C'est un travail qui est évalué à près d'une centaine de milliards de francs CFA. Si nous voulons rendre cette ligne qui part de Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville optimale, et pour cela, un grand travail est en train d'être fait, lorsque nous aurons fait tout ça, on aura amené la ligne de transport à un niveau tel que nous sommes sûrs. Des partenaires privés pourraient désormais s'intéresser. Il y en a qui voudraient effectivement aussi nous prêter main forte et s'engager à la réhabilitation de cette ligne. Mais nous avons voulu identifier toutes ces difficultés pour nous permettre de discuter à armes courtoises avec les partenaires qui voudraient bien s'y intéresser. D'autres projets concernent la construction de picots barrages et de micro-barrages, avec plusieurs sites déjà identifiés du nord au sud, en attendant l'investissement des partenaires. Par ailleurs, l'Agence nationale d'électrification rurale, étant le réseau électrique à l'intérieur du pays, installe des transformateurs, met en place l'éclairage public et connecte les habitations.